Saint François de Sales, 14e entretien sur les règles C'est une chose très difficile que celle que vous demandez. Quel est l'esprit de vos règles et comment vous pourrez bien le prendre ? Or, avant de parler de cet esprit, il faut que nous sachions que veut dire cela, avoir l'esprit d'une règle, car nous entendons dire communément un tel religieux à le vrai esprit de sa règle. Nous tirerons du Saint-Évangile deux exemples qui sont tout propres pour nous faire comprendre ceci. Il est dit que Saint Jean-Baptiste était venu en l'esprit et en la vertu d'Élie, et pour cela qu'il reprenait ardiment et rigoureusement les pécheurs, les appelant engeance de vipères. Mais quelle était cette vertu d'Élie ? C'était la force qui procédait de son esprit pour anéantir et punir les pécheurs, faisant tomber le feu du ciel pour perdre et confondre ceux qui voulaient résister à la majesté de son maître. C'était donc un esprit de rigueur qu'avait Élie. L'autre exemple que nous trouvons au Saint-Évangile, qui sert à notre propos, est que notre Seigneur, voulant aller en Jérusalem, ses disciples l'ont dissuadé parce que les uns avaient de l'affection d'aller en Capharnaüm, les autres en Bétanie. Ainsi, ils tâchaient de conduire notre Seigneur au lieu où il voulait aller. Car ce n'est pas dès à cette heure que les inférieurs veulent conduire leur maître selon leur volonté. Mais notre Seigneur, qui était très facile à condescendre, a fermi son visage pour aller en Jérusalem, afin que les apôtres ne le pressent plus de n'y pas aller. Allant donc en Jérusalem, il voulut passer par une ville de Samarie. Mais les Samaritains ne lui voulurent pas le permettre. Lors Saint-Jacques et Saint-Jean entrèrent en zèle ou bien en colère, car le zèle est souvent de foi pris pour colère comme aussi la colère pour le zèle. Et il ne faut pas s'en étonner, car ils n'étaient pas encore confirmés en grâce. Ils furent donc irrités contre les Samaritains qu'ils faisaient à leur maître et lui dire « Maître, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel pour les abîmer et châtiller de l'outrage qu'ils te font ? » Et notre Seigneur leur répondit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes ? » voulant dire « Ne savez-vous pas que nous ne sommes plus autant d'Élie qui avait l'esprit de rigueur ? » Et bien qu'Élie fut un très grand serviteur de Dieu et qu'il fit bien en faisant ce que vous voulez faire, néanmoins, vous autres ne feriez pas bien en l'imitant. D'autant que je ne suis pas venu pour confondre et punir les pécheurs, mais pour répandre des parfums et par ces odeurs les attirer à pénitence et à ma suite. Voilà donc quel est l'esprit particulier d'une chose. Ce que, pour mieux entendre, il nous faut donner des exemples qui sont hors de nous et après, nous reviendrons à nous-mêmes. Toutes les religions et toutes les assemblées de dévotions ont un esprit qui leur est général et chacune en a un qui lui est particulier. Le général est la prétention qu'elles ont toutes de prétendre à la perfection de la charité. Ceci a été déterminé et tenu pour une chose très certaine, même par les conciles. Mais l'esprit particulier sont les moyens de parvenir à cette perfection de la charité. C'est-à-dire à l'union de notre âme avec Dieu et avec le prochain pour l'amour de Dieu. Ce qui se fait avec Dieu par l'union de notre volonté à la sienne et avec le prochain par la douceur qui est une vertu dépendante immédiatement de la charité. Venons à cet esprit particulier. Ils sont certes très différents les uns des autres. par exemple, les chartreux ont un esprit tout à fait différent de celui des jésuites et celui des capucins tout différent à ceux-ci. L'esprit des chartreux est le moyen qu'ils prennent pour s'unir à Dieu et aux prochains selon la prétention générale. La prétention particulière est de s'unir à Dieu par la contemplation. Et pour cela, ils ont une très grande solitude et conversent le moins qu'ils peuvent parmi le monde, non pas même les uns avec les autres, si ce n'est en certains jours de la semaine. Ils s'unissent aussi avec le prochain par le moyen de leur raison, en priant Dieu pour lui. Au contraire, l'esprit particulier des pères jésuites est bien de s'unir à Dieu et aux prochains, mais c'est par le moyen de l'action, quoique spirituelle. Ils s'unissent à Dieu mais c'est en lui réunissant le prochain tant par étude que prédication, confession, conférence et autres telles actions de piété. Et pour mieux faire cette union avec le prochain, ils conversent avec le monde et n'ont point pris d'habits qui soient trop différents ni sévères. Ils s'unissent encore à Dieu par leur raison. Néanmoins, leur fin principale est celle que nous venons de dire, de tâcher à convertir les âmes et les réunir à Dieu. Les Capucins ont un esprit sévère et rigoureux. Pour bien dire quel est leur esprit, c'est un parfait mépris quant à l'extérieur du monde et de toutes ses vanités et sensualités. Je dis quant à l'extérieur d'autant que toutes les religions l'ont ou doivent l'avoir en l'intérieur. Ils veulent, par leurs exemples, induire les hommes au mépris des choses de la terre, à quoi sert la pauvreté de leurs habits, et par ce moyen convertir les âmes à Dieu. Ils s'unissent ainsi avec sa divine majesté et encore avec le prochain pour l'amour de Dieu. Cet esprit de sévérité leur est tellement propre pour ceux qui regardent l'extérieur que si l'on en voit un qui est quelque sorte d'affectation ou qui la témoigne en son habit ou bien à vouloir être traité un peu plus délicatement que les autres, pour peu que ce soit, l'on dit tout aussitôt qu'il n'a plus l'esprit de Saint-François. De même, si l'on voit un chartreux qui témoigne tant soit peu de se plaire à converser avec le prochain pour parfaite que soit son intention fut-elle même de le convertir, il perd tout incontinent l'esprit de sa religion. Comme aussi un jésuite, s'il voulait se retirer en la solitude et vaquer à la contemplation comme les chartreux, si ce n'est autant qu'il leur est marqué dans leurs exercices et la nécessité de chacun, à quoi est pourvu selon la prudence des supérieurs. C'est donc une chose fort nécessaire que de savoir quel est l'esprit particulier de chaque religion ou assemblée pieuse, ce que, pour bien connaître, il faut considérer la fin pour laquelle elle a été commencée et les divers moyens pour parvenir à cette fin. Il y a la générale pour toutes les religions, comme nous avons dit, mais c'est de la particulière de laquelle je parle. D'autant qu'il lui faut avoir un amour si grand qu'il n'y ait chose aucune que nous puissions connaître qui soit conforme à cette fin, que nous l'embrassions de tout notre cœur. Avoir l'amour de la fin de notre institut, savez-vous que c'est ? C'est être exact à l'observance des moyens de parvenir à cette fin, qui sont nos règles et constitutions et être pointilleux à faire tout ce qui en dépend et qui sert à les observer plus parfaitement. C'est avoir l'esprit de notre religion. Mais remarquez qu'il faut que cette exacte et pointilleuse observance soit entreprise en simplicité de cœur. Je veux dire qu'il ne faut pas vouloir aller au-delà par des prétentions de faire plus qu'il ne nous est marqué dedans nos règles car ce n'est pas par la multiplicité des choses que nous faisons que nous parvenons à la perfection mais c'est par la perfection et pureté d'intention avec laquelle nous les faisons. Il faut donc regarder quelle est la fin de notre institut et l'intention de l'instituteur et nous arrêter aux moyens qui sont marqués pour y correspondre. Quant à la fin de votre institut il ne faut pas la rechercher en l'intention qu'avaient les trois premières sœurs qui commencèrent non plus que celles des pères jésuites au premier des saints qu'avait le bienheureux père Ignace car ils ne pensaient rien moins qu'à faire ce qu'il fit par après comme de même saint François saint Dominique et les autres qui ont commencé des religions. Mais Dieu à qui seul appartient de faire ces assemblées de piétés les a fait réussir de la façon que nous voyons qu'elles sont. Il ne faut jamais penser encore moins le croire puisqu'il n'est pas vrai aussi que ce soit les hommes qui par leurs inventions aient commencé cette façon de vivre si parfaite comme est celle de la religion. C'est Dieu par l'inspiration duquel ont été composé les règles qui sont les moyens propres pour parvenir à cette fin générale à tous les religieux de s'unir à Dieu et aux prochains pour l'amour de Dieu. Mais chaque religion a sa fin particulière comme aussi les moyens particuliers pour parvenir à cette union et tous ont un moyen général pour s'unir à Dieu qui est par les vœux. Chacun sait que les richesses et les biens de la terre sont de puissants attraits et dissipent l'âme tant par la trop grande affection qu'elle y met comme aussi par la sollicitude qu'il faut avoir pour les garder voire même pour les accroître d'autant que l'homme n'en a jamais assez selon qu'il désire. Les religieux donc coupent court à tout cela par le vœu de pauvreté. Ils en font de même à la chair et à toutes ses sensualités et plaisirs tant licites qu'il licite par le vœu de chasteté qui est un très grand moyen pour s'unir à Dieu très particulièrement. D'autant que ces plaisirs sensuels alentissent et affaiblissent grandement les forces de l'esprit, dissipe le cœur et l'amour que nous devons tout à Dieu et que nous lui donnons entièrement. ne nous contentant pas de sortir de la terre de ce monde mais sortant encore de la terre de nous-mêmes c'est-à-dire renonçant au plaisir terrestre de notre chair. Mais beaucoup plus parfaitement nous nous unissons à Dieu par le vœu d'obéissance d'autant que c'est ramasser toute notre âme avec toutes ses puissances ses volontés et ses affections pour nous soumettre et assujettir non seulement à la volonté de Dieu mais à celle de nos supérieurs que l'on doit toujours regarder comme étant celle de Dieu même et ceci est un très grand renoncement à cause des continuelles productions de petites volontés que fait notre amour propre. Étant donc ainsi séquestrés de toutes choses nous nous retirons en l'intime de nos cœurs pour nous plus absolument et parfaitement unir à sa divine majesté. Il faut remarquer la fin pour laquelle la congrégation de la visitation a été érigée. Elle est assez bien exprimée au commencement de vos règles. La connaissance de la fin vous fera assez aisément comprendre quel est l'esprit particulier de la visitation. J'ai toujours jugé que c'était un esprit d'une profonde humilité envers Dieu et de douceur envers le prochain. D'autant qu'il y a moins de rigueur pour le corps, il faut qu'il y ait plus de douceur de cœur. Tous les anciens pères ont déterminé que, où la rigueur des mortifications corporelles manque, il doit y avoir plus de perfection d'esprit. Il faut donc que l'humilité envers Dieu et la douceur envers le prochain suppléent en cette maison à l'austérité des sœurs carmélites, des sœurs de Sainte-Claire, des chartreuses et ainsi des autres. Et si bien les austérités sont bonnes en elles-mêmes et sont des moyens pour parvenir à la perfection, elles ne seraient pas néanmoins bonnes en la maison de Séan, d'autant que ce serait contre la fin des règles. L'esprit de douceur est tellement le propre esprit de la visitation que quiconque y voudrait introduire des austérités, soit plus de jeunes, plus de disciplines, plus de air qu'il n'y a pas maintenant, détruirait incontinent la visitation, d'autant que ce serait faire contre la fin pour laquelle elle a été dressée, qui est pour recevoir les filles infirmes qui n'ont pas des corps assez forts pour entreprendre de s'unir à Dieu par la voie des austérités que l'on fait aux autres religions. Ou bien qui n'y sont pas inspirés. De même, les capucins déchérés de leur premier esprit s'ils voulaient quitter cette extrême pauvreté dont saint François a fait profession, que même en l'ornement de leurs églises, ils ne veulent rien de superflu, non pas seulement des ornements de soie. Et s'il arrive que l'on en reçoive en quelques-uns de leur couvent, on dit aussitôt qu'ils perdent l'esprit de leur ordre. Mais, vous me dites, s'il arrive qu'une sœur ait une complexion robuste, ne peut-elle pas bien faire des austérités plus que les autres pourvu qu'elles ne s'en aperçoivent pas ? Je réponds à cela qu'il n'y a point de secret qui ne passe secrètement à une autre. Et ainsi, de l'une à l'autre, on vient par après à faire des religions dans la religion et des petites ligues et puis, tout se dissipe. La bienheureuse Mère Thérèse dit admirablement bien le mal qu'apportent ces petites entreprises de vouloir faire plus que la règle ne redonne et que la communauté ne fait. Et tout particulièrement, si c'est une supérieure, le mal en sera d'autant plus grand. Car, dit-elle, tout aussitôt que ces filles s'en apercevront, elles voudront incontinent faire comme elles et ne manqueront pas de raison pour se persuader qu'elles le feront bien, les unes pour ses deux ailes, les autres pour lui complaire. Et tout cela servira de tentation à celles qui n'en pourront ou voudront pas faire de même. Ô Dieu, il ne faut jamais souffrir ces particularités en religion. L'on accepte néanmoins certaines nécessités particulières, comme s'il arrivait qu'une sœur fût pressée de quelques grandes vexations ou tentations, alors, ce ne serait pas un extraordinaire de demander à la supérieure de faire quelques petites pénitences de plus que les autres. Car, il faut user de la même simplicité que font les malades qui doivent demander les remèdes qui leur semblent les pouvoirs soulagés. S'il y avait une sœur qui fut si généreuse et si courageuse que de vouloir parvenir à la perfection dans un quart d'heure, faisant plus que la communauté, je lui conseillerais qu'elle s'humilia et se soumit à ne vouloir être parfaite que dans trois jours, allant le train des autres. S'il se rencontre des sœurs qui aient des corps forts et robustes à la bonne heure, il ne faut pas néanmoins qu'elles veuillent aller plus vite que celles qui en ont des faibles. Voici un exemple en Jacob qui est très admirable et fort propre pour montrer comme il se faut accommoder aux faibles et arrêter notre force pour aller de pair avec eux, principalement quand nous y avons de l'obligation comme ont les religieux à suivre la communauté en tout ce qui est de la parfaite observance. Jacob donc, sortant de la maison de son beau-père Laban avec toutes ses femmes, ses enfants, ses serviteurs, ses troupeaux pour s'en retourner chez lui, craignait extrêmement de rencontrer son frère Esau, d'autant qu'il pensait qu'il fut toujours irrité contre lui, ce qui n'était néanmoins plus. Étant donc en chemin, il rencontra Esau, alors le pauvre Jacob eut bien peur le voyant. parce qu'il était fort bien accompagné d'une grande troupe de soldats. L'ayant salué, il le trouva tout doux en son endroit. Esau dit à Jacob, « Mon frère, puisque nous nous sommes ainsi rencontrés, allons de compagnie et achevons le voyage ensemble. » À quoi répondit Jacob, « Mon seigneur et mon frère, ils eussent du mot de seigneur parce qu'il était son aîné. Il n'en sera pas ainsi, s'il vous plaît, d'autant que je mène mes enfants et leurs petits pas exerceraient ou abuseraient de votre patience. Mais moi, qui y suis obligé, je mesure volontiers mes pas aux leurs, auxquels aussi j'assujettis ceux de mes serviteurs. « Et même qu'il n'y a pas longtemps que mes brebis ont agnolé, les agnolés étant encore si tendres ne pourraient pas aller si vite, à quoi il faut aussi que nous nous accommodions. Et tout cela vous arrêterait trop en chemin. » Remarquez, je vous prie, la débonhonnerté de ce saint patriarque, je l'aimais déjà bien, mais je le veux encore plus aimer désormais à cause de cet acte de débonhonnerté. Il s'accommode volontiers aux pas non seulement de ses petits-enfants mais aussi de ses agnolés. Il était à pied car il n'allait jamais à cheval. Ce voyage lui fut heureux comme il se voit assez par les bénédictions qu'il reçut de Dieu tout au long du chemin car il vit et parla plusieurs fois avec les anges et à la fin au seigneur des anges et des hommes et enfin il fut mieux partagé que son frère qui était si bien accompagné et auquel tous s'accommodaient à marcher selon ses pas. Si nous voulons que notre voyage soit béni de la divine bonté, assujettissons-nous volontiers à l'exacte et ponctuelle observance de nos règles et cela en simplicité de cœur sans vouloir doubler les exercices qui seraient allés contre l'intention de l'instituteur et de la fin pour laquelle la congrégation a été érigée. Accommodons-nous volontiers avec les infirmes qui y peuvent être reçus et je vous assure que nous n'arriverons pas plus tard pour cela à la perfection mais au contraire ce sera cela même qui nous y conduira plus tôt parce que n'ayant pas beaucoup à faire nous nous appliquerons à le faire avec le plus de perfection qu'il nous sera possible. Et c'est en quoi nos œuvres sont plus agréables à Dieu d'autant qu'il n'a pas égard à la multiplicité des choses que nous faisons pour son amour mais seulement à la ferveur de la charité avec laquelle nous les faisons. Je trouve si je ne me trompe pas que si nous nous déterminons à vouloir parfaitement observer nos règles nous aurons assez de besogne sans nous charger davantage d'autant que toute la perfection y est comprise. La bienheureuse Mère Thérèse dit que ces filles étaient tellement exactes qu'il fallait que les supérieurs eussent un très grand soin de ne rien dire qui ne fût très bon à faire parce qu'elles se portaient sans autre invitation incontinent à le faire et pour plus parfaitement observer leurs règles elles étaient pointilleuses à la moindre petite dépendance. Elle rapporte qu'une fois il y eut une de ces filles qui n'ayant pas bien entendu quelque chose qu'une supérieure avait commandé elle lui dit qu'elle n'entendait pas bien cela et la supérieure à laquelle il prit une petite fantaisie car il n'est pas merveille qu'elles en aient quelques-unes lui répondit allez mettre la tête dans un puits et vous l'entendrez. La fille fut si pronte à partir de la main que la mère Thérèse dit que si on ne l'eut arrêtée elle s'allait jeter dans un puits. Il y a certes moins à faire à être exacte en l'observance des règles que non pas de les vouloir observer en partie. Par exemple la règle ordonne qu'en certains temps on ne parlait point il est beaucoup plus facile de s'en abstenir tout à fait que s'il y avait des exceptions parce qu'il ne faudrait pas seulement être attentive à faire le silence mais aussi pour parler aux occasions qui seraient acceptées. La charité pourtant montre assez quand c'est qu'on peut le faire sans enfreindre le commandement de ne point parler. Je ne peux assez dire de quelle importance est ce point ici d'être ponctuel à la moindre petite chose qui sert à plus parfaitement observer la règle voire même aux moindres petites cérémonies comme aussi de ne vouloir rien entreprendre davantage sous quelque prétexte que ce soit parce que c'est le moyen de conserver la religion en son entier et en sa première ferveur et le contraire est ce qui l'a détruit et fait déchoir de sa première perfection. Voyez-vous ce qui maintient les Pères Jésuites en la perfection de leur institut ce n'est autre chose que la fermeté qu'ils ont à recevoir toutes sortes toutes sortes d'obéissances sans aucune réplique. Mais vous me dites s'il y aurait plus de perfection à se conformer tellement à la communauté que même l'on ne demanda point à faire des communions extraordinaires. qui en doute mes chères filles qu'il n'y ait plus de perfection si ce n'est en certains cas comme serait la fête de notre patron ou d'un saint auquel nous aurions eu dévotion toute notre vie ou quelque nécessité fort pressante mais quant à certaines petites ferveurs que nous avons aucune fois qui sont passagères et qui pour l'ordinaire sont des effets de notre nature lesquels nous font désirer la communion il ne faut point avoir égard à cela non plus que les mariniers en ont pour un certain petit vent qui se fait à la pointe du jour lequel est produit des vapeurs qui s'élèvent de la terre et partant n'est pas de durée mais cesse dès aussitôt que les vapeurs sont un peu surélevées et dissipées. Le patron du navire qui le connaît ne crie point au vent ni ne déplie point les voiles pour voguer à la faveur de ce vent qui n'est que de la terre de même nous autres il ne faut pas que nous tenions pour un bon vent c'est-à-dire pour inspiration tant de petites volontés qui nous viennent maintenant de demander à communier tantôt de faire l'horizon et par après avoir une autre chose car notre amour propre qui recherche toujours sa satisfaction demeurerait grandement content de tout cela et principalement de ses petites inventions et ne cesseraient de nous en fournir toujours de nouvelles aujourd'hui que la communauté communie il vous suggérera qu'il faut que par humilité vous demandiez de vous en abstenir parce que c'est la fête d'un tel saint qui apportait tant de préparation pour recevoir le très saint sacrement et vous qui êtes si peu préparé il n'est pas raisonnable que vous le receviez et chose semblable et lorsque le temps de s'humilier sera venu il vous persuadera de vous réjouir et de demander la communion pour cet effet et ainsi il ne serait jamais fait il ne faut point tenir pour inspiration les choses qui sont hors de la règle si ce n'est en cas si extraordinaire que la persévérance nous fasse connaître que c'est la volonté de Dieu comme il s'est trouvé pour ce qui est de la communion en deux ou trois grandes saintes lesquelles il voulait qu'elles communiasse tous les jours les chartreux tiendraient pour une très grande tentation de désirer d'être employés au salut des âmes par le moyen de la prédication il ne faudrait pas qu'un d'entre eux pense à faire un grand service à Dieu de vouloir aller sous le prétexte que les autres pères n'en sauraient rien hormis le supérieur prêcher en quelques villages où ils penseraient faire beaucoup de fruits et accroître la gloire de Dieu par le salut de ses âmes voire même quand ils seraient fort capables et auraient pour prétexte de ne vouloir pas enfouir le talent que Dieu lui a donné pour la prédication car nonobstant que toutes ses intentions fussent très bonnes et pieuses l'acte ne serait pourtant pas bon en l'exécution d'autant que cela serait contre leur coutume et le train ordinaire de leur communauté je trouve que c'est un très grand acte de perfection de se conformer en toute chose à la communauté et de ne s'en départir jamais par notre propre choix car outre que c'est un très bon moyen pour nous unir avec le prochain c'est encore nous cacher à nous-mêmes notre propre perfection il y a une certaine simplicité de cœur en laquelle consiste la perfection de toutes les perfections et c'est cette simplicité qui fait que notre âme ne regarde qu'à Dieu et se tient toute ramassée et resserrée en elle-même pour s'appliquer avec toute la fidélité et perfection qui lui est possible à l'observance de sa règle sans s'épancher à désirer ni vouloir entreprendre de faire plus que cela elle ne veut point faire des choses excellentes ni extraordinaires qui pourraient la faire estimer des créatures et ainsi elle se tient fort basse en elle-même et n'a pas de grande satisfaction car ne faisant rien de sa propre volonté ni rien de plus que les autres et que toute la communauté il semble qu'elle ne fait rien toute sa sainteté est cachée à ses yeux Dieu seulement la voit qui se délecte en sa simplicité par laquelle elle ravit son cœur en s'unissant à lui cette âme n'a pas beaucoup de satisfaction en ce qu'elle fait d'autant qu'elle tranche court à toutes les inventions de son amour propre lequel prend une souveraine délectation à faire des entreprises de choses grandes et excellentes et qui nous font surestimer au-dessus des autres elle jouit pourtant d'une grande paix et tranquillité d'esprit jamais il ne faut penser ni croire que pour ne faire rien de plus que les autres et suivre la communauté nous ayons moins de mérite oh non car nous ne devenons pas parfaits et ne sommes pas plus agréables à Dieu pour la multiplicité des exercices des pénitences et austérités mais oui bien par la pureté d'amour avec laquelle nous les faisons la perfection ne consiste pas aux austérités encore que ce soit de bons moyens d'y parvenir et qu'elles soient bonnes en elles-mêmes néanmoins pour nous elles ne sont pas bonnes parce qu'elles ne sont pas de nos règles ni conformes à l'esprit de celles-ci étant de plus grandes perfections de se tenir dans leur simple observance et suivre la communauté celle qui se tiendra dans ses limites je vous assure qu'elle fera un très grand chemin en peu de temps et rapportera beaucoup de profits à ses sœurs par son bon exemple j'ai vu l'expérience de ceux-ci en deux généraux des Chartreux dont l'un est encore en vie et l'autre est mort celui-ci je le vis à Paris lorsque j'y étais il était grandement austère et ne mangeait ordinairement que du pain et ne buvait que de l'eau celui au contraire qui est aujourd'hui n'est point singulier en aucune chose et ne fait que ce que leur communauté fait tous deux sont très grands serviteurs de Dieu mais j'ai été assuré que celui-ci est beaucoup plus aimé et estimé de ses frères que non pas l'autre et son exemple de douceur et conformité de vie les édifie beaucoup plus que non pas la rigueur qu'avait l'autre envers soi-même quand nous sommes à ramer il le faut faire par mesure ceux qui rament sur mer ne sont pas battus pour ramer un peu lâchement mais oui bien s'ils ne donnent pas les coups de rame par mesure de même l'on doit tâcher d'élever et enseigner les novices toutes également faisant les mêmes choses afin que l'on rame justement et si bien toutes ne le font pas avec tant de perfection nous ne saurions qu'y faire vous me dites maintenant que c'est par mortification que vous demeurez un peu plus dans le coeur au jour de fête que les autres parce que le temps vous y a déjà bien duré deux ou trois heures de suite que toutes y ont demeuré à cela je vous réponds que ce n'est pas une règle générale qu'il faut faire tout ce à quoi l'on a de la répugnance non plus que de s'abstenir des choses auxquelles on a de l'inclination car si une soeur en a à dire l'office divin il ne faut pas qu'elle laisse d'y assister sous le prétexte de se vouloir mortifier au demeurant le temps des fêtes qui est laissé en liberté pour faire ce que l'on veut on le peut employer selon la dévotion d'une chacune mais il est vrai pourtant que ayant demeuré trois heures voire plus dans le coeur selon la communauté il y a beaucoup à craindre que le quart d'heure que vous y demeurez davantage ne soit un petit morceau que vous donnerez à votre amour propre il est vrai que ne pouvant pas le faire mourir il semble qu'il faut bien lui bailler quelques petites choses vous voulez savoir maintenant si vous ne feriez pas mieux de vous conformer à la communauté faisant l'exercice de la messe en disant votre chapelet que n'ont pas à faire une autre sorte d'oraison durant le temps qu'on l'a dit outre le bien que vous ferez en vous assujettissant à l'entendre comme les autres puisque tout doit aller d'un même air la visitation vous allez observer de plus le conseil du grand saint Bernard lequel dit qu'il faut aux prières communes joindre notre attention à l'intention pour laquelle elles sont faites et lui étant demandé s'il était mieux pour nous autres qui entendons ce que nous disons aux offices d'appliquer notre attention simplement à Dieu ou bien de suivre le sens des paroles que nous prononçons il répondit qu'il aimait mieux que l'on s'appliquât à suivre le sens de ce que l'on dit d'autant que c'est se conformer à l'intention de celui qui par inspiration de la divine majesté les a composés je suis fort volontiers l'opinion de ce grand saint et j'ai toujours été de cet avis qu'il faut nous appliquer durant le saint sacrifice de la messe à la considération des mystères qui y sont compris selon qu'ils sont marqués en l'exercice de la messe et si bien j'ai laissé la liberté à Filoté de le faire ou de ne pas le faire selon qu'elle jugera lui être convenable s'occupant durant celle-ci à des autres prières soit mentales soit vocales je l'ai fait parce que je ne la connais pas toujours cette Filoté mais cet exercice me semble être meilleur pour être plus conforme à l'intention de la Sainte Église enfin mes chères filles il faut beaucoup aimer nos règles puisqu'elles sont les moyens par lesquels nous parvenons à leur fin qui est de nous conduire facilement à la perfection de la charité qui est l'union de nos âmes avec Dieu et avec le prochain et non seulement cela mais encore de réunir le prochain avec Dieu ce que nous faisons par la voix que nous lui présentons laquelle est toute douce et facile nulle fille n'étant rejetée faute de force corporelle pourvu qu'elle ait la volonté de vivre selon l'esprit de la visitation qui est un esprit d'humilité envers Dieu et de douceur envers le prochain et c'est cet esprit qui fait notre union tant avec Dieu qu'avec le prochain par l'humilité nous nous unissons à Dieu nous soumettant à l'exacte observance de ses volontés qui nous sont signifiées dans nos règles car nous devons pieusement croire qu'elles ont été dressées par son inspiration étant reçues de la sainte église et approuvées par sa sainteté qui en sont des signes très évidents et partant nous les devons aimer d'autant plus tendrement et les serrer sur nos poitrines tous les jours trois fois par forme de reconnaissance envers Dieu qui nous les a donnés par la vertu de douceur de cœur nous nous unissons avec notre prochain par une exacte et pointilleuse conformité de vie de mœurs et d'exercice sans vouloir entreprendre de faire ni plus ni moins que et que ce qui nous est marqué en la voie en laquelle Dieu nous a mise mais employant et arrêtant toutes les forces de notre âme à les faire avec toute la perfection qui nous est possible mais remarquez que ce que j'ai dit plusieurs fois qu'il faut être non seulement ponctuel à l'observance des règles mais aussi à la moindre petite dépendance ne doit pas s'entendre d'une ponctualité de scrupules oh non car ce n'a pas été mon intention mais d'une ponctualité de chaste épouse qui ne se contentent pas d'éviter de déplaire à leur céleste époux mais veulent faire tout ce qu'elles peuvent pour lui être tant soit peu plus agréable il sera fort à propos que je vous présente quelques exemples remarquables pour vous faire comprendre combien c'est une chose agréable à Dieu de se conformer à la communauté en toutes choses écoutez donc ce que je vais vous dire pourquoi pensez-vous mes très chères filles que notre Seigneur et sa très sainte mère ne soient soumis à la loi de la présentation et purification sinon à cause de l'amour qu'il portait à la communauté certes cet exemple devrait suffire pour émouvoir les religieux à suivre exactement la communauté sans jamais s'en départir car ni l'enfant ni la mère n'y étaient nullement obligés non l'enfant parce qu'il était Dieu non plus la mère parce qu'elle était toute pure mais elle était la pureté même il pouvait facilement s'en exempter sans que personne ne s'en aperçut la très sainte Vierge Marie ne pouvait-elle pas s'en aller en Nazareth au lieu d'aller en Jérusalem et donner à quelques pauvres l'argent de quoi elle voulait acheter les tourterelles qu'elle offrit ne vous semble-t-il pas qu'elle eût beaucoup mieux fait oh Dieu elle ne fit rien de tout ça mais tout simplement elle suivit la communauté elle pouvait bien dire la loi n'est point faite pour mon très cher fils ni pour moi ni elle ne nous oblige nullement mais puisque le reste des hommes y sont obligés et l'observent nous nous y soumettons très volontiers pour nous conformer à un chacun d'eux et n'être singulier en aucune chose l'apôtre Saint Paul n'a-t-il pas dit qu'il fallait que notre Seigneur fût semblable en toutes choses à ses frères hormis le péché mais dites-moi est-ce la crainte de la prévarication qui les rendait si exactes à l'observance de la loi non certes ce n'était pas cela car il n'y avait point de prévarication pour eux mais ils étaient attirés par l'amour qu'ils portaient à leur Père éternel l'on ne saurait aimer le commandement si l'on aime celui qui commande à mesure que nous aimons et estimons celui qui fait la loi à mesure nous nous rendons exacts à l'observer les uns sont attachés à la loi par des chaînes de fer et les autres par des chaînes d'or je veux dire les séculiers qui observent les commandements de Dieu de crainte d'être damnés les observant par force et non par amour mais les religieux et ceux qui ont soin de la perfection de leur âme ils sont attachés par des chaînes d'or c'est-à-dire par amour ils aiment les commandements et les observent amoureusement et pour les mieux observés ils embrassent l'observance des conseils David dit que Dieu a commandé que ses commandements fussent trop bien gardés par ceux qu'il aimait voyez comment il désire que l'on soit ponctuel à l'observance ainsi sont certes tous les vrais amants car ils n'évitent pas seulement la prévarication de la loi mais ils évitent aussi l'ombre de la prévarication c'est pourquoi l'époux aux cantiques des cantiques dit que son épouse ressemble à une colombe qui se promène le long d'un fleuve qui coule doucement et dont les eaux sont cristallines vous savez peut-être que la colombe se tient en assurance auprès de ses eaux parce qu'elle y voit les ombres des oiseaux qu'elle redoute et soudain qu'elle voit ses ombres elle prend la fuite et ainsi elle ne peut être surprise de même veut dire le sacré époux est ma bien-aimée car tandis qu'elle échappe de devant l'ombre de la prévarication de mes commandements elle ne craint point de tomber entre les mains de la désobéissance certes celui qui se prie volontairement par le vœu d'obéissance de faire sa volonté des choses indifférentes montre assez qu'il aime d'être soumis des nécessaires et qui sont d'obligation celui qui se prie volontairement des richesses licites montre qu'il ne veut pas de leurs tâches illicites les apôtres pour mieux observer le commandement que notre Seigneur leur avait fait de renoncer à tous les biens de la terre se privèrent volontiers de ce qui leur était non seulement licite mais nécessaire il faudrait être extrêmement ponctuel en l'observance des lois et des règles qui nous sont données par notre Seigneur même surtout en ce point de suivre en toute chose la communauté et ce faut bien garder de dire que nous ne sommes pas tenus d'observer cette règle au commandement particulier des supérieurs d'autant qu'il est fait pour les faibles et que nous sommes forts et robustes ou au contraire que le commandement est fait pour les forts et que nous n'y sommes pas obligés parce que nous sommes faibles et infirmes Oh Dieu il ne faut rien moins que cela en une communauté je vous conjure si vous êtes fortes que vous vous affaiblissez pour vous rendre conformes aux infirmes et si vous êtes faibles je vous dis efforcez-vous pour vous assujettir avec les fortes le grand apôtre saint Paul dit qu'il s'est fait tout à tous pour les gagner tous qui est infirme avec lequel je ne le sois pas aussi avec les forts je suis fort lequel de mes frères est scandalisé avec lequel je ne le sois quand je suis avec les infirmes je prends volontiers les commodités nécessaires à leurs infirmités pour leur bailler confiance d'en faire de même si je me trouve auprès des malades alors je me tiens auprès d'eux tout ainsi comme la nourrice tendre et amoureuse de son enfant malade duquel elle frotte la tête afin de l'endormir mais quand je me trouve avec les forts je suis comme un géant pour leur donner le courage et si je puis apercevoir que mon prochain soit scandalisé de quelque chose que je fais si bien il m'élicite de la faire et qu'en la faisant je ne fasse nul péché néanmoins j'ai un tel zèle de la paix et tranquillité de son cœur que je m'abstiens volontiers et de bon cœur de la faire c'est donc l'amour qu'il portait à Dieu qu'il incitait à se rendre ainsi conforme à chacun pour les lui gagner tous mais me direz-vous maintenant que c'est l'heure de la récréation j'ai un grand désir d'aller faire l'oraison pour m'unir plus immédiatement avec la souveraine bonté mon Dieu j'ai un si grand désir d'aller dire mon chapelet à l'honneur de Notre-Dame ne puis-je pas bien penser que la loi qui ordonne de faire la récréation ne m'oblige pas puisque j'ai l'esprit assez jovial de moi-même non il ne faut non plus le penser que le dire si vous n'avez pas besoin de vous récréer il faut néanmoins faire la récréation pour celles qui en ont besoin n'y a-t-il donc point d'exception en religion les règles obligent-elles également sans doute certes il y a des lois qui sont justement injustes par exemple le jeûne du carême est commandé pour chacun ne vous semble-t-il pas que cette loi soit injuste puisqu'on modère cette injuste justice donnant des permissions et des dispenses à ceux qui ne la peuvent observer de même en religion le commandement est également pour tous et nul ne soit même ne s'en peut dispenser mais les supérieurs modèrent la rigueur selon la nécessité de chacun il se faut bien garder de penser que les infirmes soient plus inutiles en religion que les forts et les robustes qu'ils fassent moins ou aient moins de mérite et par conséquent soient moins récompensés de notre Seigneur parce que tous font également la volonté de Dieu les mouches à miel nous montrent l'exemple de ce que nous disons car les unes sont employées à la garde de la ruche et à la nettoyer et les autres sont perpétuellement au travail de la cueillette celles qui demeurent dedans la ruche ne mangent pas moins de miel que celles qui ont la peine de la lait picorant sur les fleurs et cela avec beaucoup de raison parce que celles qui demeurent dedans et presque sans rien faire empêchent que les araignées ne viennent embarrasser les rayons de celles qui vont à la cueillette ne vous semble-t-il pas aussi que David fit une loi injuste lorsqu'il commanda que les soldats qui garderaient les hardes eussent également part au butin de ceux qui iraient à la bataille et en reviendraient tout charger de coups non certes elle n'était pas injuste d'autant que ceux qui gardaient les hardes les gardaient pour ceux qui combattaient et ceux qui étaient à la bataille combattaient pour ceux qui gardaient les hardes ainsi ils méritaient tous une même récompense puisqu'ils obéissaient tous également à la volonté du roi ce n'est pas l'oeuvre qui nous fait mériter mais l'amour et la charité avec laquelle nous la faisons disons encore ce mot sur le sujet de la présentation de notre Seigneur au temple et de la purification de sa très sainte mère regardez je vous prie comme ce très saint et glorieux enfant se laisse porter tout simplement mais amoureusement entre les bras du bienheureux saint Siméon car il ne pleure point ni ne témoigne nulle répugnance d'être tiré des bras de sa très chère mère les bras desquels il ressentait tant de suavité qu'il ne se peut dire quelle suavité je vous prie lorsque la très sainte Vierge Marie distillait dans la sacrée bouche de son enfant les gouttes de son très pur et céleste lait faisant quand et quand de sa bouche des soupirs enflammés qu'elle lançait dans le cœur du Sauveur lequel en échange ouvrait ses petits yeux pour la regarder et par le moyen de ses regards le cœur de la très glorieuse Vierge demeurait presque pamet des flammes de son amour que personne donc ne s'excuse plus d'aller à la sainte communion sur son indignité Oh mon Dieu comment oserais-je aller recevoir notre Seigneur si souvent comme les autres vu que je suis si misérable Oh Dieu je n'oserais pas m'approcher de Dieu par le moyen de leur raison Et quelle tromperie ne voyez-vous pas que notre Seigneur va tout simplement entre les bras de Saint Simeon et quitte sa très chère mère qui était toute pure et s'entache Ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501